Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs du sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévus à Alger dans trois semaines. Le site web dédié à l'événement est lancé officiellement ce mardi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Vaste opération de raccordement au réseau du gaz de plusieurs villages de montagne à Indefla. Le taux de raccordement passera cette année à 80% dans cette huit d'ailleurs. L'agression israélienne contre Gaza se poursuit. L'occupation veut prendre le contrôle de la zone frontalière avec l'Egypte, analyse dans le journal. Un cesseur feu immédiat à Gaza, première étape vers la paix au Moyen-Orient. La position de l'Algérie réitérée lors de la réunion du Conseil de sécurité. Madame, Monsieur, bonjour. Les préparatifs s'accélèrent, ont vu du sommet des pays exportateurs de gaz prévus à la fin du mois à Alger. Un rendez-vous important pour les acteurs dans le domaine dans cette perspective et pour accompagner l'événement. Un portail électronique est officiellement lancé aujourd'hui à partir du Centre international des conférences où nous retrouvons Samy Alloun. Bonjour Samy. Bonjour Nadine. Alors effectivement, l'événement aujourd'hui, c'est le lancement d'un site web dédié au 7e sommet des pays exportateurs de gaz. Une plateforme en ligne qui aura comme but de faciliter la communication et le contact entre les différents participants, permettre ainsi un meilleur accès à l'information, au planning des conférences et des interventions, en ayant recours à un outil numérique qui contient une mairie d'indications. Un outil nécessaire au regard de l'importance du prochain sommet qui réunira une vingtaine de pays ici à Alger. Un outil qui a déjà montré son utilité lors du sommet arabe. Rappelez-vous, Neryman, de cette plateforme lancée à l'occasion du sommet arabe d'Alger. Un portail électronique qui contenait de risques d'information et documents destinés aux participants, aux journalistes et tous ceux intéressés par l'événement. Un portail qui a permis de rester branché à toutes les dispositions organisationnelles. L'Algérie, au cœur de cette vision qui consiste à faire du gaz naturel, la ressource centrale du développement durable. Différentes questions seront abordées par rapport aux infrastructures gazières, aux investissements dans le domaine, mais également par rapport au renforcement de la coopération gazière. Pour l'événement d'aujourd'hui, le lancement du site web dédié à ce rendez-vous d'envergure. Trois ministres sont attendus. En l'occurrence, le ministre de l'énergie et des mines, le ministre de la poste et des télécommunications, le ministre de la communication, ainsi que le secrétaire général du forum des pays exportateurs de gaz. En direct du Centre international des conférences, Samy Aldoun, nous reviendrons sur ce lancement officiel un peu plus tard dans la journée. Le sommet des pays exportateurs de gaz se prépare sur le plan médiatique à travers la formation. Une session est lancée ce mardi au profit des journalistes en présence du ministre de la communication. Mayal 15 pour les détails. Les journalistes, tous médias confondus, participant à cette formation, sont très intéressés par cette approche qui leur permettra, par un outillage adéquat, de mieux se préparer à la maîtrise de la couverture de ce septième sommet, considéré comme un événement de première importance. C'est une très bonne chose d'avoir des journalistes qui comprennent les enjeux, qui savent de quoi on va parler, et de choses qu'il faudra expliquer. Je trouve très intéressant l'organisation de telles manifestations scientifiques qui permettent aux journalistes d'actualiser leurs informations et connaissances, et aussi de participer à une forme de médiatisation ou de vulgarisation scientifique pour informer les citoyens. Il nous faut s'appuyer sur une base solide de connaissances et d'informations communiquées par ces experts. Cette formation-là nous permet de faire, en quelque sorte, un recyclage sur la terminologie, sachant que c'est un domaine assez technique. Le ministre de la communication, Mohamed Lagab, a insisté de son côté sur l'importance de la spécialisation des journalistes. La nouvelle loi relative à l'information consacre aux journalistes le droit à la formation et à l'actualisation de ces connaissances. Par conséquent, les entreprises médiatiques sont dans l'obligation d'assurer ces formations. En ce sens, le ministère de la communication a saisi l'occasion de la tenue du 7e sommet des pays exportateurs de gaz, ici en Algérie, pour proposer l'organisation d'une session spécialisée dans le domaine du gaz en général, mais aussi les domaines connexes. Le programme de cette formation insère plusieurs volets, compte tenu des divers aspects qui caractérisent le domaine du gaz, selon les intervenants, à savoir les enjeux politiques, économiques et stratégiques, notamment des pays exportateurs de cette ressource naturelle. Importante opération de raccordement gaz dans les zones éloignées de la wilaya de Ayn-de-Fla. L'approvisionnement se fait également par l'installation d'îlopropané. Rima Rahmani, reportage. Plus de 72% c'est le taux de couverture en gaz. La Ayn-de-Fla qui est passée du raccordement gaz dans les villes aux agglomérations secondaires, dont la majorité situait dans des zones montagneuses. Tous les chefs lieux de communes ont été raccordés au réseau et ce sont les localités secondaires importantes en termes de nombre de populations, le besoin exprimé et qui se situe dans des localités connaissant des conditions climatiques difficiles pour lesquelles les opérations d'approvisionnement en gaz butane sont régulières mais de temps en temps connaître certaines perturbations dues aux conditions climatiques. On a pour preuve la commune d'Ayn-Bouya où 422 foyers ont été reliés au gaz il y a peu de temps de cela. L'Ayn-de-Fla que nous raccordons pour 177 foyers et la localité de Jailia dont l'opération va être lancée ainsi de suite. Écoutons les citoyens de Tash-Tazugara, une zone montagneuse qui trouve beaucoup de difficultés pour l'achat d'une bonbonne de gaz. A rappeler qu'en début des programmes octroyés aux Andombres, la wilaya a procédé aux installations des citernes de gaz propane au profit des populations où la concentration ne dépassait pas les 10 à 15 foyers. Aujourd'hui, cette opération sera une fois de plus. Une solution nous dit Autant pour les équipements publics, écoles ou autres structures, salles de soins au niveau de saison rurale ou carrément quand il s'agit de petites concentrations de population. La meilleure solution, c'est le propane, ce qui a donné des résultats assez conséquents. D'ici la fin du premier semestre 2024, le taux de raccordement en gaz sera près de 80%. Le gaz et d'autres ressources minières incontournables pour le développement de l'agriculture dans le but justement d'assurer une sécurité alimentaire, Hamid Belkassam. Et justement, la souveraineté d'un pays se mesure par sa capacité à assurer sa sécurité alimentaire. Pour ce faire, il faut des superficies agricoles et des engrais pour fertiliser le sol et améliorer la production agricole. Il se trouve qu'en Algérie, ce ne sont ni les millions d'hectares qui manquent, ni les différents fertilisants qui ont pour origine soit les phosphates qui sont des mines, des produits miniers, soit le gaz naturel. Et à ce titre, il est bon de rappeler que les projets lancés pour booster la production d'engrais phosphatés sont en complément des unités de production d'ammonia qui d'engrais à Hanaba et Arzeux dès les années 70. Le projet phosphate intégré et des autres types d'engrais sont d'une importance vitale tant pour l'agriculture algérienne que pour les pays africains partenaires pour qui les fertilisants pointent des aides sont une aubaine pour améliorer la production agricole et emprunter le chemin de la sécurité alimentaire. Et là, à l'image de l'Algérie classée par la FAO, premier pays africain en la matière, une place au podium obtenue grâce à des entreprises comme Asmidal et Fertial. Justement, Fertial, l'objet de la visite d'inspection qu'effectue aujourd'hui le président directeur général de Sonatra. Le patron de la compagnie nationale se rendra également à Sider al-Hajjar à Hanaba et à la station, le projet de la station de dessalement d'eau de mer de Koudiet al-Darawish à Atarf. Le chef d'état-major de la NPSA, Hichengriha, poursuit sa visite officielle en Arabie saoudite. Le général d'armée a été reçu ce mardi par le ministre saoudien de la défense des forces armées, l'émir Khaled bin Salman Ben Abdelaziz Saoud. En marge de la rencontre, Saïd Chengriha a exprimé sa volonté de booster la coopération militaire au plus haut niveau. Il a également souligné l'importance des relations historiques entre les deux pays. Direction Gaza, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr ce matin au 123e jour de l'agression militaire de l'occupation. Au cours de nouveaux bombardements sur toute l'enclave, l'armée israélienne continue de cibler les civils et les enfants plus particulièrement. Une armée qui se targue pourtant d'être la plus professionnelle au monde. Ramzi El Beyrouti, journaliste palestinien installé à Madrid, contacté par Karima Benour. Malgré la grande différence qu'il y a entre l'arsenal militaire sioniste, les armes, l'artillerie militaire, les fusils de guerre ainsi que les missiles intelligents, comparé avec les moyens de combat simples utilisés par la résistance palestinienne, la différence réside dans l'éthique de la guerre qui est énorme. L'occupation sioniste cible délibérément les citoyens palestiniens isolés, il tue les femmes et les enfants, il assassine des vieux, il détruit les infrastructures, alors qu'en parallèle, la résistance palestinienne mène un combat propre contre l'armée sioniste et ses chars qui se sont installés dans la bande de raza. Cette grande différence, le monde entier, on est conscient, même si l'armée sioniste prétend être la seule institution morale dans le monde et tout ce qui se passe a prouvé qu'il mentait et ce qu'il pratique est qualifié de crime de guerre horrible. Le premier ministre palestinien a rejeté une proposition israélienne visant à déplacer le poste frontière de Rafa, le seul point de passage entre l'Egypte et la bande de raza. Des médias israéliens ont rapporté en effet qu'Israël, les Etats-Unis et l'Egypte discuté du déplacement de ce point de passage vers la zone dite de Karam Selem. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Bruno Droufsky contacté par Rabea Slimani. Il est clair que l'objectif d'Israël est de couper toutes les voies d'approvisionnement à Gaza. La FARC c'est le seul point de passage où des choses arrivent à passer même si c'est sous contrôle. Déjà ça et s'ils réussissent à verrouiller complètement le passage de la frontière ils pourront mener leurs opérations sans aucun problème. Cela étant c'est aussi un moyen de pression sur l'Egypte parce qu'elle ne s'est pas totalement soumise aux exigences de Tel Aviv puisque au début de la guerre ils n'ont pas accepté la proposition d'Israël d'accepter les réfugiés palestiniens de Gaza qu'ils voulaient transférer au Sinaï. L'objectif c'est en contrôlant la frontière entre l'Egypte et la Palestine ils pourront faire beaucoup plus de dégâts qu'ils le font actuellement. C'est la fuite en avant d'un gouvernement qui n'arrive pas à prendre le contrôle de Gaza puisque on voit bien que les opérations militaires de la résistance palestinienne non seulement continuent dans le sud de Gaza mais pleinement repris dans le nord de Gaza jusqu'à la pointe la plus au nord de Gaza il y a une panique chez les militaires israéliens et ce qui explique les tensions à l'intérieur du gouvernement israélien avec cette idée de verrouiller complètement la bande de Gaza comme s'ils allaient pouvoir gagner la guerre. Et le secrétaire d'état américain Anthony Blinken effectue une nouvelle tournée dans la région. Les Etats-Unis s'efforcent effectivement de faire avancer une proposition de trêve dans la bande de Gaza mais Israël sans tête souligne Bruno Drowski. Les chansons réelles en ce sens où il faudra qu'à Tel Aviv on tranche entre ce qu'on appelle les faucons et ceux qui sont un peu plus réalistes ce sont aussi des criminels mais des criminels disons plus réalistes ne sont pas faits en fait rien n'exclut que effectivement la fraction la moins irrationnelle du gouvernement israélien prenne le dessus et impose une gestion plus réaliste de la situation à Gaza tout est entre les mains de ce petit groupe qui est à la tête du gouvernement israélien mais qui est divisé très visiblement en deux factions et donc dans ce contexte-là les tentatives de Blinken sont la pression des Etats-Unis semble quand même très faible sur Israël parce que c'est finalement ça qui pourrait régler le problème. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza constitue une première étape vers la paix dans tout le Moyen-Orient le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York Amar Benjama a réitéré cet appel de l'Algérien un cessez-le-feu lors d'une réunion hier soir du Conseil de sécurité de l'ONU. La question palestinienne constitue la pierre angulaire de cet effort depuis les agressions contre le peuple palestinien particulièrement dans la bande Reza mon pays l'Algérie a à plusieurs reprises souligné les risques d'un embrasement régional malheureusement l'évolution de la situation nous poussait à redoubler d'efforts pour éviter l'escalade dans toute la région les peuples de la région c'est comme le cas pour les peuples du monde entier aspirent à la paix et aspirent au développement et à la prospérité il est grand temps pour ce berceau de l'humanité de réclamer sa stabilité à travers un cessez-le-feu immédiat à Gaza Un extrait de l'intervention de Amar Benjama hier soir lors d'une réunion du conseil de sécurité qui s'est penchée sur les frappes américaines notamment en Syrie et en Irak Le Yémen lui est également ciblé par des attaques occidentales régulièrement depuis quelques jours en raison de l'action que mène le mouvement Ansar Allah en solidarité avec les Palestiniens Gaza ces raids n'entameront en rien la détermination des Yémenites souligne le journaliste Enes Mansour il répond depuis Al-Houdaïda à Karima Bennoor Durant les dernières heures l'aviation américaine et britannique a bombardé des localités de Houdaïda mais il n'y avait pas des frappes sur des lieux stratégiques qui stopperaient les opérations des forces de la marine du Yémen dans la mer Rouge Toutes les positions ciblées sont des zones ouvertes anciennes déjà frappées auparavant il y a même des fermes qui ont été bombardées Le Yémen a émis une déclaration officielle qui englobe tous les rassemblements du pays et qui dit que ces frappes ne leur font nullement peur et que les opérations militaires sur la mer Rouge ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que l'agression sioniste contre Gaza cesse définitivement Et la porte-parole du CICR Fatima Sator a appelé la communauté internationale à intensifier l'aide humanitaire pour le Yémen qui subit actuellement des frappes et où plus de 5 millions de personnes sont au bord de la famine avertie l'organisation basée à Genève Le Soudan a annoncé que le nombre de personnes déplacées dans le pays avait dépassé les 11 millions en raison du conflit en cours entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide De plus de nouveaux affrontements communautaires dans une zone contestée près du Soudan du Sud dont fait une trentaine de morts Le ministre du Commerce en déplacement dans la villaya de Eindef là aujourd'hui procédera notamment au lancement des travaux du projet d'un centre de contrôle de la qualité des produits les produits alimentaires notamment de large consommation qui seront disponibles sur le marché durant le remde les pouvoirs publics rassurent les préparatifs vont bon train les gestionnaires des marchés de gros ont pu exprimer leurs préoccupations dans ce cadre Sophia Bokarcha Assurer la stabilité des prix des produits de large consommation et une meilleure distribution des mesures sans prise dans ce sens néanmoins les responsables des marchés de gros appellent à une réorganisation Bob Karabahi président de la commission nationale des locataires des structures commerciales filet où il y a de Mascara on trouve les marchés magro c'est des abdelmoumén trois marchés de gros gérés par des adjudicateurs privés c'est anormal ou dans d'autres villayes on ne trouve même pas un marché de gros là on demande une réorganisation derrière les marchés où il y a des marchés de gros informels dans la même APC où il y a 50 km en deux APC on retrouve un autre marché de gros mettre fin au dysfonctionnement dans la distribution dépend de tous les acteurs y compris les associations de protection du consommateur l'objectif est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen Khaled Belboueb vice-président de l'association LMN pour la protection du consommateur nous avons constaté des prix abordables et stables en ce qui concerne les produits agricoles car il y a eu une belle production en revanche les prix des viands rouges et blanches et des légumes secs connaissent une hausse nous avons donc soumis les préoccupations des consommateurs au pouvoir public et nous tentons de préserver le pouvoir d'achat du citoyen plusieurs mesures sont prises pour réguler l'approvisionnement des marchés notamment la réouverture des marchés 15 jours avant le début de Ramadan le ministre du commerce prévoit par ailleurs 6 points de vente de légumes GAVA Pro et 114 autres affiliés à Agrologue une conférence sur les séismes s'est ouverte ce matin à Alger en présence de plusieurs experts il est question notamment de prévenir le risque sismique mettre en place une stratégie d'autant que le pays dispose d'un ambitieux programme de logement on passe au sport avec vous Fethi Sid Ahmed on va parler de boxe et de ce tournoi qui se déroule actuellement en Bulgarie c'est un tournoi qui précède le prochain tournoi qualificatif donc pour les JO il y aura encore un tournoi qualificatif dans quelques semaines la fédération algérienne de boxe qui a inscrit des boxeurs pour qu'ils puissent améliorer leur niveau en vue du prochain tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques et on a quelques résultats depuis hier puisqu'il y a eu la victoire du boxeur Litim Khalil dans la catégorie des 54 kg lors du 8ème de finale qu'il a disputé face à un boxeur géorgien et il se qualifie donc pour les quarts de finale tout comme Blaribi Nassar qui lui aussi s'est qualifié pour les quarts de finale dans la catégorie des 67 kg toujours face à un boxeur géorgien il y a eu par contre la défaite de Mardjan Oussama face aux champions du monde américains chez les dames mais on a eu plusieurs défaites notamment Mansouri Fethiha dans la catégorie des 50 kg face à la française qui détient la médaille de bronze lors des derniers championnats du monde il y a également la défaite de la boxeuse Abdelkader Hdjila dans la catégorie des 54 kg et la défaite chez les dames il y a plus de défaites que des victoires de Slimouni et Shehira dans la catégorie des 57 kg qui logramme sa portion vous donnera bien évidemment les résultats dans nos prochaines éditions et en athlétisme on notera l'amélioration du record d'Algérie aux 400 mètres c'est en salle que ça se passe et c'est par Loubna Ben Hadja qui l'a battu au championnat américain universitaire elle a fait un temps de 54 secondes 84 centièmes l'ancien record détenu par elle-même donc était de 55 0 1 c'est une nette amélioration de ce record d'Algérie sur 400 mètres en salle de Loubna Ben Hadja et c'est passé au championnat américain universitaire à Albuquerque aux Etats-Unis Merci Fethi et merci à Lila Wissi qui était à la réalisation Mourad à la console technique et Nesirine à la régie d'antenne tout de suite c'est le bulletin météo avec vous Karima Benour